Dans le Missouri, aux Etats-Unis, un homme est actuellement jugé pour avoir tué deux femmes à 10 ans d'intervalle. Il clame que c'est son demi-frère, qui s'est suicidé en prison, qui est l'auteur des crimes. Les jurés ont refusé de croire à cette version des faits et il a été inculpé d'homicide volontaire avec préméditation pour la mort de Kara Kopetsky en 2007 et de meurtre au deuxième degré pour celle de Jessica Runyon en 2016. Aux Etats-Unis, il existe une hiérarchie d'homicide, parmi lesquels le meurtre au premier et au deuxième degré. Ce dernier correspond à tout meurtre intentionnel avec malveillance, mais qui n'est ni prémédité ni planifié. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Le procureur a expliqué que Kankara a essayé de mettre fin à sa relation avec Juste pour des faits de harcèlement et de violence. Ce dernier aurait dit « If I can't have a no body can », soit « Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura ». Il a ajouté que Juste a assassiné Jessica pour les mêmes raisons et qu'encore une fois, s'il ne pouvait pas être avec elle, alors personne n'aurait plus le droit de l'être. Quelques jours avant sa disparition, Kara avait demandé une ordonnance restrictive contre Juste, suite à des violences qu'il lui avait infligées. Cet ordre juridique qui oblige une personne à cesser de nuire à une autre et à rester éloignée d'elle par mesure de prévention, n'aura finalement servi à rien. Obsessif, jaloux, pathétique Une autre procureure a qualifié le meurtrier de petit ami obsessif, jaloux, pathétique qui ne pouvait pas accepter le fait qu'une femme qu'il avait fréquentée puisse entamer une relation avec un autre homme. La seconde victime, Jessica, a été, elle aussi, vue pour la dernière fois avec Juste. Des témoins racontent qu'ils sont repartis ensemble d'une soirée. Les restes des deux femmes, tuées à dix ans d'intervalle, ont été retrouvées à moins de 30 mètres d'écart. À la barre, Juste a affirmé qu'il n'était pas l'auteur des meurtres et que c'était son demi-frère qui était coupable. C'était sans compter sur des enregistrements audios dans lesquels l'accusé reconnaissait, notamment, avoir étranglé Kara. Les jurés ont voté pour sa culpabilité et le délibéré est attendu d'une heure à l'autre pour connaître sa sentence et Kaina Boudjidja voir aussi, Bernard Tapie cambriolé et battu, des révélations folles à lire aussi les se bloquent à DS. Why ?